hello hello michel coach sportif bien-être et motivation aujourd'hui je te retrouve dans cette vidéo qui ne fait pas partie de mon challenge d'une vidéo par jour pendant 30 jours mais en fait j'avais envie de continuer à faire des vidéos parce que j'ai beaucoup de plaisir et pas que des vidéos de sport mais aussi des vidéos comme ça où ça peut faire du bien justement je peux faire du bien la personne je suis à côté d'une route c'est possible que d'un coup de temps en temps il ya des voitures qui passent mais c'est le seul endroit que j'ai trouvé qui était sympa enfin sur ma route donc voilà et puis aujourd'hui j'ai envie de vraiment de j'entends beaucoup ces temps autour de moi des gens qui se sentent pas bien qui ouais qui sont fait pas bien dans leur vie et pour l'avoir vécu moi même je peux vraiment dire qu'il ya des cas des solutions et que ben que moi je peux vraiment t'apporter des ouvertures je peux pas régler tous tes problèmes du moment mais je peux vraiment au travers de mes coachings créer des ouvertures et je le vois dans les coachings à chaque fois à chaque fois ça fait du bien à la personne et après bon fait ça c'est comme si ça ça donne en fait l'impulsion à la personne ça lui donne l'impulsion après ben elle ça lui permet de continuer et si ben voilà si ça coince elle revient elle me repose des questions on regarde on essaye d'avancer vraiment comme ça petit à petit et et je trouve que ça vaut tellement la peine ça vaut tellement la peine et moi ça me rend ouais c'est pas que ça me rend triste mais ça ouais ça m'embête de savoir qu'il ya des gens qui vont qui vont pas bien et que ben que j'ai vraiment cette possibilité de d'aider à créer vraiment quelque chose de meilleur pour elle et puis j'ai un moucheron qui me tourne autour un moustique ou quelque chose enfin voilà plein il ya une voiture qui passe bon je crois que c'est un moustique quand je vais sans moustique ouais voilà la voiture est passé est vraiment on a tellement tellement la possibilité de d'aller mieux et même quand on pense que non que tout est bouché en fait où il ya des ouvertures possibles il ya des petits trucs qu'on peut ouvrir des petites portes ou même une porte une porte ça peut déjà ouvrir quelque chose de chouette donc c'est vrai que ça je me répète mais ça vaut tellement 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 la peine de faire ça et en fait ça c'est un peu le travail de toute une vie parce que ben c'est pas parce qu'on avance dans sa vie que ben qu'en fait un moment donné on a réglé tout ce qu'il y avait réglé puis que c'est bon on n'a plus rien à faire c'est vraiment ben non c'est il y aura toujours des choses mais en fait en faisant des petits pas en créant des ouvertures seul défendre un peu coincé ou avec l'aide de quelqu'un mais en fait ça permet de d'évoluer dans sa vie à l'intérieur de soi et après de pouvoir de plus en plus se débrouiller seul et de pouvoir prendre le recul nécessaire pour dans la situation on va se trouver qui sera un peu délicate on va se dire ok ben ça maintenant moi je sais comment faire c'est pas agréable mais je sais comment j'ai mal aux jambes je vais m'asseoir voilà je sais comment je peux je peux faire et en fait c'est comme ça que je fonctionne il ya des situations des fois qui se mettent sur mon chemin comme ça qui sont pas prévus comme en ce moment voilà j'ai une situation qui s'est mis sur mon chemin qui n'est pas prévu puis ben en fait c'est de composer avec et c'est soit on part dans le truc où ça va être compliqué ma vie va être nulle et tout ça ou soit on prend ça vraiment comme comme une ouverture vraiment comme quelque chose c'est dire ok ça ça vient maintenant c'est pas pour rien c'est pas cool mais qu'est ce que je peux faire avec ça c'est vraiment qu'est ce que je peux faire de cette situation actuelle de ma vie qu'est ce que je peux faire de ce qui me dérange et voilà c'est un peu mon message du jour et puis je reste persuadé que chaque personne a la capacité de de sortir de ses déboires de sortir de ces situations de merde on peut le dire pas forcément seul il y en a qui arrive seul il y en a qui arrive avec l'aide des amis de l'entourage si on a un bon entourage ça peut aussi bien aider et puis des fois ben c'est carrément une personne extérieure qui peut qui peut faire la différence parce qu'elle a vraiment un autre recul encore que les amis que la famille et c'est vrai que pour avoir testé toutes les alternatives la famille les amis les personnes extérieures les professionnels extérieurs en fait chacun a quelque chose à nous apporter je pense pas qu'il faut vraiment rester bloqué sur que les professionnels ou sur que la famille ou sur que soi même je vais me débrouiller tout seul ou que sur les livres ou comme ça mais je pense que c'est un peu de composer avec un tout à une certaine période on aura besoin de peut-être d'une amie à une certaine période on se dira non bah là j'ai besoin d'autre chose donc on va aller vers quelqu'un d'autre et en fait c'est comme ça que ça tourne et je trouve que c'est comme ça que c'est très riche voilà bon sur ce je vais te laisser et je te souhaite une une belle semaine je sais pas quand je vais poster cette vidéo une belle journée une belle matinée enfin non sûrement une belle journée parce que je les poste le matin mes vidéos voilà bon alors à tout bientôt